Hello les amis, c'est SuperRick, bienvenue dans le numéro 2, l'épisode numéro 2 de Bienvenue Chez Moi. Donc je vous accueille aujourd'hui toujours au même endroit, sauf que cette fois-ci, on va visiter un tout petit peu, on va voir, on est donc sur la map des monologues du Vachera, qui est vraiment une série qui me tient à cœur, c'est la série qui détient le nombre record d'épisodes sur ma chaîne, donc c'est vraiment une série très très importante pour moi. Vous voyez, je suis en tenue, j'ai mis ma nano suite à Donf, voilà, donc là je suis prêt à vous montrer, à vous faire visiter le serveur, je n'ai pas peur des mobs, je suis équipé pour, donc c'est parti, vous allez voir, via cet épisode, vous allez voir, eh bien le cadre du décor, on va dire le décor dans lequel se déroule la série, les monologues du Vachera, donc là c'est une maison que j'ai commencé, que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs, c'est mon abri de base, ma maison de base. Ici, donc c'est la salle d'enchant, avec quelques livres de téléportation dans le nether, ou, voilà, donc là c'est une forteresse, là c'est un spawner à blaze, là c'est la salle de téléportation qui va nous permettre d'aller dans d'autres endroits, et ça c'est dans la toilière de forest. Voilà, donc là on a vraiment tout pour se déplacer, donc pourquoi toutes ces toiles d'araignées, d'ailleurs je vais en enlever quelques-unes, parce que en fait j'ai fait une pause, et le replay voulait que je me sois frigorifié, on va dire, pendant deux ans, voilà, et je suis revenu après deux ans, ce qui explique en fait toutes ces toiles d'araignées. Donc voilà, ici c'est la salle d'enchant, donc j'ai mis du bois, parce que je voulais faire des petits enchant, et ça occulte les bibliothèques, donc ça vous permet de faire des enchants petits, donc je l'enlèverai quand je veux faire des enchants un peu plus grands. Voilà, ici, ben voilà, c'est le premier endroit où je suis arrivé, enfin je vais vous montrer, j'ai spawné, mais c'est le premier endroit dans lequel j'ai construit, les premiers coffres en fait. Voilà, on a deux, trois trucs. Donc c'est toujours un peu le bin, ça chez moi, ceux qui me connaissent savent que, ben voilà, je ne suis pas un pro du rangement, ça c'est sûr. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de ce que j'ai dans mes coffres. Donc voilà, je vais vous montrer où j'ai spawné. Donc j'ai spawné par là-bas. Alors on va en profiter pour voir le jardin. Donc le jardin avec les champs de blé, ici c'est les plantes, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui donnent des fils, des strings. Ici c'est l'apiculture, donc j'ai quelques ruches que j'entretiens, avec des abeilles et tout, pour l'élevage d'abeilles, d'apiculture. Un petit lit pour dormir sur place quand je fais des travaux dans les champs. Ici donc c'est des pastèques. Ici des citrouilles. Vous avez tout là, vraiment, je vous fais la visite complète. Et alors voilà, l'endroit où j'ai spawné, c'est ici là, de ce côté là. Voilà, je vais vous montrer mon premier abri. Voilà, il y a cette petite tour infâme, qui n'est vraiment pas jolie, mais bon. Voilà, qui m'a permis au départ, de me repérer, de savoir où était mon abri. Et voilà. Et voilà. Je me suis enfermé là, au début. Premier minage, Quelques coffres ici. Voilà, vraiment le string nécessaire de survie. Voilà. Donc là, je vais vous montrer, j'ai fait une galerie avec le robot de minage qui traverse la montagne. En fait, c'est un espèce de tunnel. Ça me permet de passer de l'autre côté de la montagne, sans avoir à escalader. C'est toujours tout droit. Voilà, il n'y a plus qu'à courir. Alors, on va revenir par là-bas. Tiens, on va passer côté forêt. On va passer côté forêt. Comme ça, je vais vous montrer l'élevage. Donc, les monologues du Vajra, c'est censé être une série, donc, pour découvrir Feed the Beast. Donc, il y a eu 60 épisodes sur Feed the Beast et une bonne cinquantaine sur le pack de mode Ultimate. J'ai dû commencer avec le pack de mode je ne sais plus comment il s'appelle. D'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle. C'était le pack juste avant Ultimate. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Voilà, donc, ici, élevage de vaches, de moutons, la totale. Le premier chunk de minage avec un robot. Avec un robot de minage. Deuxième chunk, un peu plus petit. Voilà, donc, le portail du Nether, ça, vous connaissez. On avait trouvé un village pas loin. Ici, c'est notre exploitation de caoutchouc. Donc, ça, ce sont des arbres à caoutchouc assez spéciaux. Et ça, c'est des arbres qui vont donner de la résine. Alors, faites attention, il y a eu, faites pas attention, justement, il y a eu quelques dégâts à la suite à un golem qui est venu, qui est venu s'inviter. Voilà. Notre champ de canne à sucre, la piscine. Voilà. C'est juste un étang d'eau artificiel que j'ai fait moi-même. Pour avoir, ben voilà, pour avoir, ben déjà, de l'eau, et puis aussi, et puis aussi, donc, planter de la canne à sucre. Ici, c'est de, c'est de la nether wart, enfin, de l'herbe de nether, je ne sais plus comment ça s'appelle, nether wart, je crois. Le champ de cactus. Voilà. Ici, le portail, ici, le portail vert, la twilight forest. D'ailleurs, tiens, il manque une fleur. Même deux. Est-ce que j'en ai d'autres ? J'en ai plus d'autres. J'en ai plus d'autres. Bon, c'est pas grave, j'en retrouverai des fleurs, c'est pas ce qui manque. Voilà. Donc, ici, il y a un champ de carottes. Ici, un champ de carottes. Et voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour, les amis. Je vais vous montrer quand même un endroit secret ou presque. Et incontournable, surtout dans Feed the Beast, c'est le laboratoire. Donc là, évidemment, on a toutes les machines. Ici, ce sont des générateurs dans lesquels on met de la colle coke, c'est-à-dire du charbon qu'on a fait cuire dans ce four là-bas. Celui d'en haut, celui d'en bas, je ne me souviens plus. Ici, c'est notre unité de stockage d'énergie. Et puis après, on a plein, plein de machines. Des coffres, quelques barrels, il va falloir que j'en mette beaucoup plus que ça. Ici, c'est un coffre spécial pour l'apiculture, donc tout ce qui concerne les abeilles. Ici, c'est un petit canapé que je m'étais fait. Ah oui, dans cette série, j'ai rajouté, à partir de la deuxième saison, à partir de l'épisode 61, la possibilité de s'asseoir. Donc il suffit de faire un slash site et je vous montre. Et voilà, je suis assis tranquillement, je vous parle depuis mon canapé là. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer les petits apports. Donc il y a aussi l'ajout de mots créatures qui va ajouter évidemment beaucoup plus de mobs. Donc on va pouvoir en voir quelques-uns ici là. Donc ici, c'est un système de minage que j'avais fait automatique avec un robot. Le robot déchargeait les unités, les minerais dans un coffre, ça montait ici. Et puis il y avait un système de tri très sommaire. Voilà, donc ici vous avez le premier chunk, je crois 64 par 64 d'ailleurs. vous voyez, là on a un cheval, on a une espèce de un pégase, un cheval volant, vous voyez, il y en a un autre là-bas. Qu'est-ce qu'on a encore ? Voilà. Voilà, donc vous avez vu, de toute façon, il y a des ogres, il y a des loups-garous. Alors ça, c'est le petit côté roleplay du début de la saison 2. C'est-à-dire qu'en fait, comme je suis parti pendant très longtemps, j'ai intégré dans le scénario le fait que je m'étais mis dans un sas de cryogénisation et que j'avais dormi pendant 2 ans. Voilà, avec des ordis, les moniteurs ici qui nous disent si tout va bien. Évidemment, il y a une alerte qui annonce qu'il y a des nouvelles entités, des nouveaux mobs et c'est donc MoCreatures. Voilà, donc ici, c'est le fameux four pour se faire, Blast Fournays pour se faire de l'acier, on y met du fer, du charbon et ça nous fait d'acier. Ici, c'est le CoCoven, c'est ce qui va transformer le charbon en Coalcoque et vous voyez, le charbon donne 4000 EU, c'est-à-dire unité de mesure d'énergie, pardon, et là, ça en donne 16 000, c'est-à-dire 4 fois plus donc ça vaut vraiment le coup de faire le transfert, surtout qu'en plus, on va récupérer du liquide qu'on va pouvoir utiliser dans des générateurs spéciaux. Donc là, ce sont toutes les machines qui fonctionnent avec de l'énergie EU, c'est un type d'énergie particulier, donc on a un électrique fourneil, on a les générateurs, c'est le macérateur, c'est ce qui va permettre de broyer les minerais, d'en faire des poudres et de multiplier le nombre de lingots qu'on va pouvoir faire par deux, c'est quand même pas mal, le compressor, l'extractor, enfin plein plein de machines, une canine machine dans laquelle on met des canettes comme ça vides, et qui vont donner des canettes remplies de nourriture, donc c'est très sympa pour la nourriture, industrial centrifuge qui nous permet de faire à partir de composants, par exemple ici de la redstone, ça va nous donner différents composants qu'on va utiliser pour certaines recettes et autres, pareil pour l'industrial électrolyseur, on met les composants ici, ça nous donne des choses ici, voilà, ici c'est le côté énergie MJ, voilà, donc pour alimenter, on a des espèces de moteurs, des sterling engines dans lesquels on met justement de la colle coke, ça va nous donner de l'énergie, cette énergie, si j'arrive à rentrer, voilà, cette énergie là est dirigée via ces canaux bien spécifiques vers cette unité de stockage, vous voyez, on peut stocker jusqu'à 600 000 MJ, unité de mesure, on peut déterminer la sortie, et ici ce sont toutes les machines qui sont alimentées en énergie MJ, donc on va passer très rapidement en revue pour les technicos, ici c'est un squeezer qui va nous permettre de transformer les graines en liquide, ici c'est un carpenter qui va nous permettre d'imprégner des frêmes pour les abeilles, ici c'est le centrifuge, c'est là où on va mettre le miel, ça va nous permettre d'avoir des composants issus du miel, ensuite là, qu'est-ce qu'on a ? Là on a une rolling machine qui nous permet de faire des métaux spéciaux, induction smelter, powered furnace qui est un four assez spécial, magma crucible qui nous permet de faire aussi pas mal de choses et notamment ces fameux câbles que vous avez vus ici, et aussi ces unités de stockage, voilà, ici donc ce sont des lasers avec l'assembly table qui vont nous permettre de faire des composants électroniques assez évolués qui nous seront nécessaires dans certaines machines, voilà, donc là vous avez eu vraiment un aperçu global de ce qui se passe, alors on va peut-être aller faire un tour pendant la nuit, alors il faudra quand même que je faudra quand même que j'aille manger un de ces quatre, donc je vais voir ici si j'ai pas de quoi bouffer parce que là il me reste plus qu'un truc de nourriture, on va manger les carottes, il paraît que c'est bon pour la santé et que ça rend aimable alors on y va et voilà, il n'a pas fait de petit row, tiens, sur ce coup-là, d'habitude il nous fait un gentil petit row, donc là on est parti, voilà, avec mon épée cheatée, enfin cheatée, pas tant que ça, knockback 2, sharpness 2, donc voilà, donc là on a plein plein de mobs, alors des traditionnels, araignées, creepers, etc., que vous voyez là, bon j'ai mon épée qui est en train de, voilà, mais il y a aussi, vous pouvez voir des rats, aïe, j'ai pas vu venir celui-là, désolé les gars, si je vous ai fait peur, donc on va virer les mobs traditionnels, on va dire, de vanilla, voilà, et je vais pouvoir vous montrer les autres, du coup, bon les rats, les rats c'est pas des monstres de vanilla, on voit déjà qu'elles commencent un peu bizarres, voilà, ouais, je peux pas récupérer la truc, donc tous les petits carré rouges avec des points d'interrogation, alors j'ai quand même essayé de récupérer la poudre, c'est très important pour nous, ça c'est un, c'est un, comment ça s'appelle, un fantôme qui nous met le feu, donc il va vite falloir trouver de l'eau, donc je vais courir avant de mourir dans d'atroces souffrances et dans les flammes, allez vite 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 de l'eau vite de l'eau vite de l'eau vite de l'eau vite de l'eau, ah la petite piscine elle va nous faire du bien là, ouf, ce fut juste les amis, ce fut juste, voilà, donc vous avez vu, là ouais c'était l'espèce de mobe qui, des fantômes qui nous foutent le feu, ah ben oui j'ai, j'ai tout ce qu'il faut en nourriture, donc tout va bien, j'ai plus besoin même de me nourrir, je suis rassasié, donc voilà, donc il faut faire extrêmement attention à ces, à ces fantômes qui vous foutent le feu parce que, ben voilà, comme vous avez pu le voir, vous risquez de, vous risquez de crever dans les flammes de l'enfer, on a quoi, on a des, on a des loups-garous, alors je vais vous les citer, à défaut de vous les montrer, alors ce que je vais faire, regardez, c'est que je vais les, ces espèces de fantômes là qui foutent le feu, je vais les buter avec, mon arc, voilà, en plus ils sont nombreux, dis donc, c'est une, c'est une infection, ah, allez, bouger, arrête de bouger, ah, c'est pas vrai, je suis mauvais là, bon, voilà, le tout, c'est qu'ils, c'est qu'ils me foutent pas le feu, ou derrière, wow, bijou, wow, mais, en fait, il faut que je les laisse venir vers moi, comme ça je suis sûr que, voilà, là on a des ogres de feu, pareil, ils vous mettent le feu, et en plus ils cassent tous les blocs sur le passage, qu'est-ce qu'on a encore, mais qu'est-ce qu'il y a comme fantôme, il y a des scorpions, pour des araignées, ça vous connaissez, j'ai plein de fléchées, donc j'en profite, donc lui, il ne met pas le feu, donc ça va, vous le voyez, ils ont des flammes, voilà, il faut faire attention, voilà, donc là on a des scorpions, voilà, tu ne me touches pas, tu ne t'approches pas de moi, donc il y a des loups-garous, il y a, vous inquiétez pas, il y a un paxon de monstres, donc voilà, c'était un bienvenu chez moi spécial, les monologues du Vajra, donc c'est dans cet univers, voilà, donc c'est un mélange, pour cette saison 2, puisque la saison 1 était extrêmement, enfin elle était pas mal technologique, elle était pas mal technologique, là c'est un mélange, cette saison 2, de techno, et de faille de combat, avec tous les monstres, après il y a des bêtes qu'on peut apprivoiser, les chevaux, des choses comme ça, des roquins, des dauphins, enfin voilà, on va vraiment se faire plaisir dans cette saison 2, donc je vous invite les amis à me rejoindre, sur cette aventure des monologues du Vajra, sur ma chaîne, vous avez évidemment une playlist consacrée à ça, on va s'asseoir pour se dire au revoir, hop, voilà, et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, c'était donc le bienvenu chez moi consacré au monologue du Vajra, je vous remercie, et je vous dis à très bientôt les amis, à ciao.